Et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour poursuivre notre exploration spatiale sur Neumann Sky, c'est parti ! Non mais ok on verra quand ça fonctionnera mais normalement c'est ok là. Ah oui je me suis assise, c'est incroyable la technologie. Ah mais là-haut ! Mais oui ! J'sais même pas comment tu fais ça. Bah j'ai sauté dessus et puis tu fais X et les t'en surabuse tellement toi. Bah avoue c'est drôle. Oh ! C'était quoi l'autre ? C'était viens de battre ? Non c'était ouais viens par ici genre. Par contre j'avoue qu'une fois que le TP sera enclenché ici ça va faire stylé avec la porte ouverte de là. Ouais c'est très cool. Ça peut être pas mal. Non bah voilà au moins on a le petit portail qui est symbolisé ici et on a plus qu'à... On est dans quel... Attends juste le système et tout là on est où ? Hop ! On est à Corvus Capa. Ok. Corvus Capa. Allez ! Bah c'est de l'autre côté en plus le 1 mince. Attends, c'est là-bas ? Ah je l'ai mis du mauvais côté du coup le... Bon c'est pas grave. Bon bah écoute c'est pas grave hein. Elle aurait été mieux de ce côté-là du coup la base. Personne ne verra rien. J'ai même pas capté. Ça on est les seuls à venir ici s'il faut donc... Ah c'est tellement stylé par contre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut encore les charger tous. Bah tiens encore du... Ah mais attends quand tu les charges ça me les charge pour moi ? Ah ouais ? Mais c'est peut-être... Ah mais ça veut dire que la dernière fois c'est moi qui les ai tous chargés alors en fait ? Bah non j'en avais chargé 2-3 donc quasi ouais toi... Ouais 2-3 il y en a combien ? 16 ? Ouais bah ouais bah écoute qu'est-ce que je te dise... Ah mais tu me l'avais pas dit que je les avais chargés pour toi. Mais non mais moi j'avais pas compris. J'avais pas compris justement que ça chargé. Enfin que c'est toi qui avais chargé. Elle me tue. Bah quoi arrête de te moquer par contre là il manque euh... Tiens c'est là. Voilà. C'est bon là j'ai tout chargé hein. Non j'en ai fait 2-3. Ah ouais ? Oui j'en ai fait un peu. Mouais. Je suis sûr j'en ai fait un peu. Je crois. J'espère. Activer le portail. Ça marche comment ? Pourquoi ça marque 5 sur 16 ? Ah moi j'ai même pas marqué ça. Où est-ce que tu passes là ? Non mais non c'est quand tu passes la souris mais en fait c'est la suite. 1-2-3-4-5 c'est bon. Bon par contre il se passe quoi après ? Bah dans mes souvenirs une fois que tout était activé c'était bon là. Il commence bien cet épisode. Sommeil, activer le portail mais attends mais ouais ça aurait dû marcher non ? Ah mais attends mais je peux encore les charger. Mais il est pas chargé lui. Bah moi il est chargé hein. Il y en a un qui était pas à fond. Il manquait un petit peu. Ah bah voilà chauffé. Alors anomalie voyageurs. Je m'approche du portail. Ah je m'approche du portail. Je repense à mes voyages jusqu'ici aux décisions que j'ai prises au cours de mon long périple. Vas-y je te laisse dire. T'inquiète. J'ai trouvé deux voyageurs. L'un voulait rencontrer ses semblables. L'autre semblait ne se préoccuper que de sa vie. Apollon a franchi le portail et s'y est perdu. Piégé dans le rêve de l'Atlas. Et Artémis. J'ai sauvé Artémis de la mort en le plaçant dans un monde simulé. Je lui ai révélé où il était et pour cela nul doute qu'il me hait. Mais c'était la chose à faire. Tout le monde devrait savoir qui il est vraiment. Je ne sais pas si j'ai raison de faire ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que mes actions ont fait de moi. L'Atlas m'attend. Si je choisis de traverser, entrer les glyphes ou faire demi-tour. Bah alors euh... Je pense qu'après toute cette aventure on fait demi-tour. Je pense que la question se passe même pas. Ouais demi-tour. Allez hop. Ouais demi-tour pour aller voir les panneaux solaires là parce qu'ils commencent à faire jour. Bah oui c'est un peu con. Allez bon bah c'est parti. Le portail émet un étrange bourdonnement. Ah bah. Non mais on avait pas besoin du son. On a déjà le son des bourdonnements et c'est pas du tout le même que tiens. Pardon. Oh là là c'est si beau. J'adore les animations. C'est vraiment Stargate hein. Attends je vais aller voir là-bas du coup si j'ai bien réveillé. Oh l'autre côté ça passe. Oh faire les choses bien. T'as traversé là-bas ? Ça passe de l'autre côté. Ouais. Ok. Peut-être passer dans le monde à l'envers donc... Ouais tu vas peut-être... Peut-être y'a un truc qui va pas mais... Tu vois je t'avais dit qu'on allait être buggé là. Je savais que t'avais fait n'importe quoi là. Oui bon bah ça va j'ai voulu tenter. Urgence, oxygen. Tu entends ce bruit ? Non pas moi ! Faut prendre les bouboules. Ouais. Je vais y penser ce coup-ci. Cesse, 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 protocole à classe pour 16, cesse, cesse, cesse. J'avoue que ça les... C'est chacun pour toi ? Ou c'est pour nous ? Bah là tu... Moi je peux plus la prendre là. Mais j'ai rien eu là-dessus elle m'a rien donné. Ah. La boule a disparu mais j'ai rien eu. Ça m'a pas donné de mots. Quoi ça me donne pas de mots ? Je sais pas, je vais aller à l'autre. Vraiment c'est censé me donner des mots. Ah non plus ça me donne rien. La première il y avait marqué que ça me donnait des mots mais euh... On va tout faire au cas ou pas. Ouais bah ouais. Je crois que la première m'a donné un mot mais les autres me donnent plus rien là. Ouais deux secondes l'Atlas, d'abord on farm la zone. Ouais c'est bon. Il faut dire oui viens là, fais ceci, fais cela. Tout ça pour jamais terminer ses phrases en plus. Ah là j'ai eu un mot ici par exemple. Oui. Atlas. Ton Atlas c'était quoi ? Le ? T'as eu le toi ? Non non moi je... Bah non j'étais en retard, j'en avais pas pris la dernière fois. Ok. Là j'ai eu un fini, bah c'était mon deuxième mot là du coup. Y'en a d'autres ou pas ? Non tu les as tous pris là-bas ? J'en ai pris trois. Ok ok. Bonsoir monsieur. Ouais bah écoute. J'aurais eu deux mots. Ouais c'était pas ouf hein. Non mais c'était pas... Moi je crois que j'en ai eu qu'un. C'était pas... Allez. C'est parti ! Cherchez. Ah oui ça, cherchez. Cellule de distorsion. Ouais ça c'est cool. Ok. Là faut parler à l'Atlas. Ah oui utilisé par Ors, j'ai pas le droit. Vas-y. Ah mince ça sent... Ouais c'est chou. Oui bah j'avais oublié. Bonjour monde. Il s'agit du même terminal en face duquel je me suis déjà retrouvé. C'est l'interface de l'Atlas. Demander à une audience, dire bonjour. Je vais dire bonjour. 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 Un enregistrement audio démarre et se répercute dans l'immense interface. Ils ont affirmé que tu avais montré un comportement aberrant, que tu remettais les choses en question, que tu soulevais des questions de but d'éthique, que tu voulais rencontrer ton créateur. Eh bien, me voilà. Atlas. Demande ce que tu veux demander. Un clic se fait entendre. Le temps s'écoule. La voix s'arrête. L'interface reste inerte et silencieuse. Démarrer l'interface de personnalité. Effacer le système. Je pense que effacer le système c'est brut. Le effacer le système qui est quand même régulier à chaque fois que... Genre c'est récurrent à chaque fois qu'on lui parle. Ça me tâte hein. Ça me démange hein. Est-ce que ça va pas... Est-ce qu'il y a pas un truc en mode à fond tu sais, à chaque fois si tu fais ça, et ben ça... Tu risques d'avoir une bad ending ou un délire du genre. Bah je pense que ça doit changer les trucs oui. Bon, on va démarrer l'interface de personnalité hein. Tranquillement. La réalité s'évanouit, comme tout. Quelque chose ne va pas. Quelque chose est différent. Je vais hurler. Non, je vais me réjouir. Elle a hurlé. L'Atlas me montre les gecs, les corvax, les vikings. Ils me les montrent tous en un instant. Tous ceux qui ont jamais vécu. Ils me montrent leur schéma, leur conception. L'Atlas me montre une formule pour une âme. Si je l'entrais dans une machine, elle prendrait vie. Ok, très bien. Je vois des boîtes de texte remplir le bas d'un écran fondu. Je vois l'univers dans sa totalité, réduit à une interface graphique. Hurler, se réjouir, se soumettre. Pas se réjouir. Le mec qui fait rien à part se réjouir. Trop bien. Super. L'Atlas est l'existence. Il m'ordonne d'accepter ce que je sais déjà. Et quoi que je fasse pour échapper à la vérité de mon être, il n'y a pas d'alternative. Je peux pas me réjouir ? Alors attends, je peux faire quoi ? L'univers est une simulation. Rien n'est réel. Rien n'est réel, tout court. L'univers est une simulation. Ah, ok. Donc en fait, on a deux réponses et un mix et deux. Ah bah, mixer. Allez, on va mixer. Qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Je ressens de la colère, de la tristesse, de la défiance. Je voulais me réjouir moi en fait. Là-bas, je voulais pas être triste moi. En vrai, le défier c'est peut-être pas le plus ouf. On va mettre de la tristesse. Il va nous consoler. Pas du tout. Allez, vas-y, va te taper sur l'épaule. Tout ce que j'ai pu faire, toutes les étoiles que j'ai vues, toutes les planètes que j'ai découvertes, rien de cela n'est réel. Aucun de mes amis n'a jamais été réel. Mon voyage, ce n'était qu'un mensonge. Je repense à comment les Corvax ont altéré les esprits des Geck. En fait, ça me fait un peu penser à Artemis, finalement. On ressent ce qu'Artemis ressent. Mais bon. Comment ils les ont forcés à devenir bons. Je repense à la machine de Nada. Comment j'avais réagi à cette simulation. Je me sens... Je me sens pas moi-même. Finalement, il se décide de parler. Voyageur. Mes mots sont-ils satisfaits ? Répondre que oui. Je vais répondre que non moi. Mais non. Si. Que crois-tu être ? Un voyageur. Un Geck. Tu es un explorateur de tout ce que j'ai créé. Crois-tu que tu es réel ? Oui. Oui. Moi je suis réel. Comment peux-tu croire que tu... Si tu n'es... Attends. Oula. Comment peux-tu croire si tu n'es pas réel ? Comment peux-tu choisir ? Je te laisserai mourir immédiatement si tel est ton souhait. Le souhaites-tu ? Oui. Quoi ? T'as dit oui ? Non. Je vais mettre non. Mais ça m'a tenté. Les Geck étaient des marchands caractérisés par leur avidité. Les Vikings étaient des guerriers caractérisés par leur colère. Les Corvax étaient des scientifiques caractérisés par leur curiosité. Ces mondes t'appartenaient. Je voulais... Je voulais voir ce que tu ferais de l'éternité. Je voulais voir ce que vous deviendrez tous. Recevoir le jugement. Oula. Tu as sauvé la ville de l'itération Artemis et tu lui as révélé la vérité de sa nature simulée. Croyant la conscience de sa condition plus importante que toute la souffrance que cette révélation pourrait lui causer. L'itération Apollon t'a suivi au travers du portail et s'y est perdu comme Artemis avant lui. Tu n'as pas réussi à l'aider. Tu n'as pas su l'avertir. Tu accordes de l'importance à la connaissance. Tu as eu de la foi là où tu n'aurais pas dû en avoir à cause de toi. L'un vit tandis que l'autre est mort. Comment ça refuser ? Je peux refuser ? Attends je peux refuser si je veux. T'as quoi comme choix là ? Accepté ou refusé ? Refusé dit lui non 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 non. Ça va pas comme ça là. Moi je suis pas totalement d'accord vous savez. C'est le mec au jugement dernier. Ecoutez moi monsieur Dieu. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Il lève la main je peux parler. Excusez moi si on pouvait revoir quand même un petit peu les choses. Je vais refuser. Refusé non mais où ? L'Atlas reste silencieux malgré ma réponse. Il n'attend pas de moi que j'accepte ou que je refuse. Je me disais bien aussi que c'était bizarre. Tu n'as rien à foutre. Si je suis un être simulé je ne suis alors même pas sûr d'être distinct de l'Atlas ou de quoi que ce soit d'autre. Je crains n'être que du code. Une fonction exécutant sa danse dans les ténèbres. C'est terminé voyageur. Pose ta dernière question. Demande ce qui doit être demandé. Souplir le dernier mot. 16. C'était la réponse 16. Je heal défaillance système. Oups il fallait pas dire 16. Catastrophique. Excuse moi Atlas reviens. Alerte. Alerte. 16 minutes. 16. Que. Que vois-je. Ok je vais redire 16. 16 minutes de fonctionnement restant. Fragmentation imminente. Envoie des données dans. C. Merde. Quel est cet endroit est-il réel ? Je. 16. Événement gravitationnel extrême. Défaillance dégénérateur de secours. 1 à 900 à 9845. Envoie des données dans. Il meurt. L'Atlas meurt. Il me lance un cri terrifié. Réconforter la classe. Mais on va pas le réconforter. On va. Là on la. Ou alors crier de peur. Vas-y je vais le réconforter. Mais non crie. Pourquoi ? Moi j'ai envie de réconforter l'Atlas. Ah je gueule. Ça va aller t'inquiète. Non mais. Ça va pas. Moi je gueule. On réconforte une machine. Moi je vais la réconforter. Moi je suis quelqu'un de bien. Je le vois. Il va crever. Je vois l'Atlas dans toute sa puissance. Son interface finale. Il est au centre de chaque galaxie. Hurlant. Tentant d'en supurger de ses erreurs. Il ne veut pas mourir. Mais. Mais. Il a si peu d'outils. On ne peut pas atteindre. Ce qui lui fait mal. Mais attends. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Genre. Depuis le début. Tu as l'impression de cesser nous. Qui allons prendre cher. Et là d'un coup. On lui dit. 16. Et là il meurt. C'est le jugement dernier. Il faut lui poser une dernière question. On lui dit 16. C'est lui qui clape devant nous. Tu sais. Non mais t'inquiète. Ça va aller. Tu sais. C'est ton bourreau. T'inquiète. Ça va aller. On a le mot magique pour désactiver tout le monde. 16. Je ne sais pas combien de temps il me reste. L'atlas a 16 minutes. Ai-je des vies entières. Des minutes. Des secondes. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire mes adieux. Je ne sais pas si. Si. Ok. Enrager. Hurler. Ne rien faire. Je vais attendre. Je vais ne rien faire. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui arrive à. Je crois que j'ai cassé l'atlas. Je me TP là. Ah ouais. Ok. Je le fais alors. Ah mon coup. Moi je vais te dire ce que. Qu'est-ce qui se passe-t-il. Je crois que c'est la fin du jeu. Mais non. Mais non. Je ne sais pas. On a cassé l'atlas. Oui bah il va redémarrer. Un tournobis et c'est fini. Ok. Je vais hurler. J'hurle. Ah. Ah. Ok. Bon. Si je t'entends quoi. Ça te parle là ? Attends deux secondes hein. Laisse moi un peu le temps. Pardon. Pardon. Ah il y a les poulpes. On me disait de localiser le vaisseau mais euh. Ah. J'ai trouvé une tombe et du coup je suis allé une tombe plutôt. Chaque deux. Et bon ça dessus. Une tombe ? C'est la tombe d'un joueur ça ou non ? J'arrive. Non non c'est vraiment euh. Ok. En gros c'est la tombe d'un voyageur déchu et j'ai un glyphe que je peux extraire de là apparemment. J'arrive. Ton système de survie il est remis c'est bon parce que moi il était à 0. Moi je l'ai remis. Ok. En prenant possession du glyphe j'obtiens la capacité de me rendre dans les mondes inconnus. Je laisse le voyageur déchu en paix. J'ai récupéré un glyphe sur 16 justement. J'arrive. J'en ai un sur 16. Et du coup est-ce que j'ai des glyphes là ou pas non ? Elle a parlé à l'Atlas. Interface Atlas découverte. Allons-y. Bon en même temps de toute façon on avance. Ah si ça y est injection de données attends. Séquence reçue source inconnue. Glyphe 4 sur 16. Oh. Moi je suis à combien ? 2 sur 16. Un bonheur. Ok c'est bizarre que... Ouais mais ça te les monte aussi quand même. T'en as quand même gagné. Ok. C'est déjà bien. Bah si c'est avec les seaux bon ça va aller quoi. En vrai c'est bien parce que du coup si c'est les seaux en fait on fait les deux missions en même temps pour l'instant. C'est vraiment que ça va. C'est super lent le vaisseau là-dedans par contre. Oui. J'en tiendrai pas compte quoi. Clairement on va avancer comme on est censé le faire et puis on verra bien quoi. Et t'as vu il est pas comme d'habitude là. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est ça que c'est quelque chose qu'on aurait dû lire avant ce qu'on fait maintenant en fait. Mais après on est pas tellement aiguillé dans le jeu tu vois là pour le coup on est libre de faire ce qu'on veut. C'est ça. L'Atlas a été créé. En vrai en fait ils nous apprennent rien là du coup j'ai l'impression tu vois ils nous disent des trucs qu'on sait déjà. Consentir étape Juno au supérieur. De toute façon on va tout consentir et puis voilà. J'accepte le don de la connaissance convaincue que ma décision est la bonne. Tous les doutes se dissident tout ça. Et donc là on a appris une nouvelle recette qui est ombre englobée. Alors en fait depuis tout à l'heure on fait que apprendre des recettes et dans celle-ci il va falloir le nanode captif. Donc là en fait il faut la première recette pour faire la deuxième qu'il nous donne maintenant. Ok. Donc je pense qu'on va en venir à quelque chose d'utile plus tard. C'est vrai que ça c'est un peu lumineux par exemple. Donc j'imagine que c'est celui-là qu'il faut commencer. Ouais ok. Allez. Chambre des semences. Ouais ouais. Qu'est ce que c'est que ce bordel. Oh t'empête pas, t'empête pas active. Ok ok. Réfléchis pas hein. On est pas là pour réfléchir hein. Oh bah alors déjà. Il nous a dit qu'il aimait bien qu'on soit naïf et qu'on exécute ses ordres hein donc euh. Déjà que la chambre, enfin la chambre n'importe quoi. Le truc galactique, la carte galactique là c'était long en animation. Si maintenant on a des animations pour les chambres. Ouais j'espère qu'il va pas falloir faire ça à chacun hein. Oh bah ça va être long. J'ai pas compté mais il y en a 16. Je sais pas. On va dire que oui hein. Ok. Allez hop c'est bon c'est fait. Maintenant tu me parles hein. Ça m'énerve quand j'ai le truc pour parler mais qui disparaît instantanément je ne peux pas. Voilà. Ouais moi aussi ça s'est barré ça m'énerve. Donc il faut un cœur du soleil. Le cœur du soleil c'est quoi ? C'est le dernier craft qu'on a eu c'est ça ? Donc on va être bloqué maintenant. On a fait tout ça pour rien c'est ça ? Est-ce que c'est ça le délire ? Le cœur du soleil qu'est-ce que c'est ? C'est un truc bleu le cœur du soleil. Ouais c'est ça. Voilà le cœur du soleil. Quand t'as modifié de l'or. Franchement quand t'as modifié il faut quoi ? C'est du réaffirme. Non mais il faut que tu commences du début juste en fait. T'embêtes pas genre. Chier. Donc le début hein. C'est du métal chromatique le début. Métal chromatique qui est dans mon vaisseau. Je pense que j'ai pile assez. Putain pour moi ça fait plaisir on peut tout craft d'affilé là c'est un bonheur. Ah ouais enfin je sais qu'on pourra pas. Mais bah pour le moment. Moi je fais la matière noire. Fin de l'or. Là il faudrait du Emeril. Emeril on peut en acheter ou pas ? Emeril ça doit être sur la planète verte. Indium. Ouais c'est là que ça commence. Et cœur du soleil. Ah mais ça va ça va aller trop vite en fait. Il en reste que trois à crafter. Ou on est bloqués. Emeril donc c'est vert donc c'est planète verte c'est ça. Indium c'est planète bleu parce que c'est bleu. Le cadium qu'on vient de faire c'était rouge. Et le dernier c'est juste de l'or en fait c'est pas pourquoi. Mais l'or on l'a. On sait pas pourquoi mais il est là. Donc en gros c'est juste Emeril et Indium qui nous manque en fait. Il nous manque que de ressources. Donc en fait ça va. Oui mais ce qui va pas en fait c'est que ça va être l'amélioration pour y aller qui va être un peu galère je pense non ? Tu penses ? C'est vrai que j'ai pas encore ouvert le système quoi j'ai pas trop regardé. Mais par contre je vais améliorer moi déjà. Ça c'est quoi déjà ? Ça c'est corps rouge, ça c'est corps stellaire vert et ça c'est bleu. De toute façon on peut pas se planter c'est tout aligné donc. Par contre effectivement ça passe B, A et S ok. Et par contre il faut un truc du corps vert. Ah ok il faut un truc du corps rouge pour faire celle du corps vert. Attends mais du coup c'est pas bon le prix que tu m'as donné. Je comprends rien ce que tu me dis là. Je me suis perdue. Ah t'as pas dû me dire le bon truc. Tu m'as dit que ça coûtait quoi ? 240. J'ai dit une bêtise. Ouais non c'est pas ça. Ah c'est quoi ? Juste à droite tu as le générateur Ocadium. Oui. Bah juste en dessous. C'est les deux juste en dessous qu'il faut. Ah les Meryl et l'Indium ? Ouais c'est ça. En gros c'est les ressources qu'il faut qu'on farme. Ah d'accord. Et en gros pour les farmer faut la ressource du biome juste avant en gros tu vois. Faut la ressource du biome rouge pour faire celle du biome bleu. Et celle du biome bleu. Non vert pardon. Et celle du biome vert pour faire le biome bleu en gros. Donc voilà. C'est que de l'eau en fait tout le long. Enfin ça se trouve les Meryl. Ah merde je pense que je suis sur un spot là. Je pense que je me suis carrément posé dessus. On me fait remarquer qu'il y avait pas de station ici d'ailleurs tiens tu vois. Oh non. Ça m'a refait repartir mais ça m'a pas demandé où je voulais aller. Super. J'étais dans l'anomalie ? Ouais j'étais dans l'anomalie. Ouais je suis sortie. Je suis re-rentrée. Et ça m'a pas demandé. Attends je vais re-rentrer. Ah ok c'est du cobalt. C'était pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Uranium. Ah bah y'a l'uranium directement tu vois sur cette planète. On peut le fermer direct. Est-ce que j'irais pas en prendre un petit peu ? Ah bah ça c'est bon savoir. Ouais profites-en pour en prendre un peu ouais. On sait jamais. Ah mais lui il va avoir faim si je... Faut vraiment que je lui fasse un truc à lui. Ah mais c'est quoi ces trucs ? Oh y'a des trucs mécaniques. Aïe 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 aïe. Ils ont fait peur à ma monture. Ils m'ont cassé. Ah oui. Oh non. C'est une araignée mécanique. Oh ! Attends elle m'a fait mal oh. Oh la la attends. Je prends le temps de la regarder mais... Je vais sortir mon T-Rex ça va plus rigoler moi je te le dis. Bah oui vas-y mets le T-Rex. Attends en fait au pire. Mais j'avais pas vu ces trucs volants là aussi. Ok. On peut pas la rater. Alors ça rigole moins là hein. On fait moins la maligne. Attends j'en entends d'autres. Aïe aïe aïe. Je me fais tirer dessus. Attends c'est quoi qu'il se passe là ? C'est quoi cette planète là ? C'était quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. C'est bien là tout le problème. Il est hors de question que je vienne moi s'il y a des merdes hein sur cette planète hein. Je sais pas j'ai voulu me vénère sur un truc et... Aïe. Il n'y a plus de bouclier. Bah y est doucement. A celle qui arrive avec son vaisseau. Oui là j'arrive. Aïe. Oh non. J'ai perdu une vie. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? More incoming. Bah y avait des créatures en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y avait des créatures et le truc c'est que là j'ai plus de bouclier du coup j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un truc à côté. Là je comprends pas le dépôt d'uranium mais il faut que je creuse ici. Bah là je vois le point. Oh merde. Ah oui. Attends. Non j'ai pas reperdu d'huile hein si. Non c'est bon ok. Je comprends pas il est où l'uranium là ? Non c'est ici ou... Dépôt d'uranium. Oh je creuse on va voir. C'est pas ça là dedans là après. Si c'est ça. Ok je l'ai. C'est là ? Ouais. Pas très bien. C'est super profond ou pas ? Euh non c'est là où je suis. En fait c'est sur la paroi du coup. J'ai pas pris par en haut du coup mais par la paroi là. Ouais. On va pas très bien quand même hein. Bon je vais pas les côtés. Oh et euh tout à l'heure. J'étais au dessus de toi mais vraiment hyper loin. Et j'ai tiré avec une roquette. Et j'ai entendu dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup j'étais au merde. Et du coup j'ai paniqué. Ah mais c'était toi alors qui a tiré oui. Mais en fait je pensais pas que tu pouvais m'entendre de si loin par contre parce que c'était vraiment très loin. Je sais pas. En fait j'ai entendu un truc et j'ai vu un truc comme si on tirait dessus quoi ouais. Donc j'ai cru que c'était les créatures au loin qui me tiraient dessus je crois. Ouais j'ai tiré et j'ai dit oh ! J'ai dit oh ! On entend loin quand même. Ouais j'sais pas. Ouais j'sais plus. Faudrait que je revois en vrai. Euh... Ouais j'ai mon gâteau là. Bon du coup on peut enchaîner sur un système bleu directement. Ouais on peut enchaîner direct. Ça fait plaisir. J'ai hâte de changer de gâteau là. Ils emmerdent encore les créatures ou pas ? Non j'ai tué. Allez hop ! Ok. Technologie, hop. Du coup là on est bon ? Ok c'est mis. Donc ça y est. Euh bah ouais mais non attends je suis bête. Ça y est ça y est mais euh... On est peut-être pas forcément bon. Quoi ? Bah parce que là ça y est j'ai fait la technologie mais est-ce que j'ai assez maintenant pour faire... Ouais c'est bon. Parce qu'il faut faire aussi le... Le craft c'est pour ça qu'on est là quand même aussi. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait personne. Ouais ouais moi j'y pensais plus du coup. L'objectif de la soirée ? Bah ouais c'est ça c'est ça. Et du coup le prochain c'est euh... L'Indium juste ok. Euh... Donc l'Indium nous servira Kassa quoi. Je vois une planète bleue. Emmanuel, Kaya. Bon il y en a plusieurs. Il y en a 4 qui sont pas qu'il y a là. Ok moi j'ai un spot d'Indium du coup déjà. Ok. Je vais peut-être prendre un peu de dioxyde aussi en passant histoire de l'avoir. C'est vrai que j'oublie toujours d'appeler le cargo avant de... De me poser du coup je peux pas prendre le véhicule quoi c'est chou. Allez là je vais farmer et... C'est un gros truc ou pas ? Je vais farmer et je vais le faire saouler par les sentinelles. Oh c'est chiant. Ok c'est bien l'Indium. Tiens niveau unité est-ce que ça coûte plus cher du coup que la version activée ? Non ça coûte moins cher que la version activée du coup. Ok. Tu as pu crafter le dernier truc du coup c'est bon toi ? Oui j'ai pu le faire. Est-ce que je peux me crafter un truc pour dépanner en l'attendant ? Ah si attends. Si je crois que je l'ai mais c'est juste un peu bugué. Tu vas voir c'est trop bien fait. Ok c'est bon c'est bon c'est bon. Je n'étais qu'un utilisateur. Soudain les graines d'Atlas gravitent en direction de la porte. Le vide doit être rempli. Mais attends mais t'as pas eu tout ça toi ? Mais moi j'ai pas du tout eu ça. Elle m'a arnaqué là. Le néant convoi de une âme. Pourquoi j'ai pas ça ? Si je le fais une étoile naîtra. Si je le fais je deviendrai bien plus que je n'aurais jamais imaginé. Donner naissance à une nouvelle étoile ou alors partir et retourner dans la galaxie. Mais quoi ? On va carrément donner naissance à une nouvelle étoile en fait. Mais moi attends 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 il m'a carotte là ce t'enfant là. Il n'y a rien et puis il y a tout. Je vois une étoile naître et s'embraser dans le vide. La vie se propageait des créatures lui donner du sens. Pendant un instant je suis comme l'Atlas est. Pendant un instant je suis le créateur des mondes. Mais incroyable. Et du coup là il m'a donné la graine d'étoile qui se fait avec de l'or, de tritium et des patines. Mais quoi ? Il m'a carotte là ? Donc là il m'a pris le coeur du soleil ? Oh non mais moi chaque fin de live il y a un bug. Chaque fin de live il y a problème. J'avoue. Et le pire c'est que ce coup-ci je me suis dit vas-y je te laisse toi faire en première parce que ce sera sûrement moi qui va me taper le bug. Tu sais d'aller ailleurs ou quoi. Parce que c'est toujours dans ce sens là. Et non c'est quand même toi qui te fait carotte. Bah du coup moi il faudrait que je fasse un saut pour te rattraper sur... Oui toi oui. Sur l'autre quête. Bon puis j'ai une graine d'étoile quoi c'est trop cool. Je suis pas sûr que ça serve du coup pour l'instant. Bah je vais faire un saut. Et on va voir du coup ce qu'ils nous disent en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire. Ouais. Trou noir détecté. Mais ça c'était pour l'autre quête normalement. Normalement. Est-ce que je me tp quand même là-bas parce que potentiellement c'est vers là où ils veulent nous mener. Mais bon on nous a dit que ça allait tout casser sur notre vaisseau. La graine d'étoile installée dans l'exocombinaison, les systèmes CLR abritant des trous noirs deviennent marqués sur la carte galactique avec une icône d'étoile. Ok bah du coup ça confirmerait l'info. Merci. Merci beaucoup. On y va ? Ouais. Allez. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux pendant que ce se passe. Parce que là j'ai un peu peur de ce qui va se passer. J'attends que t'arrives j'ai pas envie d'y aller trop vite. Ça y est je te vois. Let's go. Ouais t'inquiète tu me diras comment c'est. Allez c'est parti. En même temps. Ohlala. Ohlala. Toi qui aime pas les trucs comme ça tu vas être content. Les effets comme ça ça donne un peu la nausée. Ok. Ok vaisseau ennemi non mais tranquille. Les trous noirs c'est ça. Secourez les cargos. Ah c'est un truc secourez. En vrai je m'en fous des cargos je l'ai laissé tranquille. Du coup notre vaisseau on m'a dit que ça devait le casser mais au final pas du tout. Il y a rien de casser. Il casse. Ah bah état critique générateur de caldium ça me dit. Ah ouais ? Ouais. Attends j'ai pas fait gaffe j'ai peut-être manqué un truc du coup. Il y a peut-être un petit détail mais ça va ça a pas l'air d'être trop violent quoi. Les gens ont vraiment tout un peu attaqué. Mais c'est ça un trou noir du coup c'est pas... Ouais mais en gros là ce qui serait intéressant c'est de regarder où est-ce qu'on est sur la galaxie. Est-ce qu'on peut pas pour le moment ok. Attends. Qu'est-ce qu'il a pris mon vaisseau du coup ? Ici ça ça va ça ça va. Je sais pas si c'est genre un scanner ou quoi qui est cassé. Moi j'ai rien de casser hein je crois je suis quasi sûr. Moi j'avais un truc de péter. Moi j'ai rien de casser hein. Moi j'ai pu passer le truc tranquille hein. Moi c'est ok hein.